Musique Mes chers amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle escapade aérienne comme d'habitude. A bord d'un Airbus A320neo de la compagnie Volotea qui est un low cost espagnol mais qui opère dans pas mal de spots en Europe. Il est assez présent, il faut même la Corse et tout, c'est vraiment sympa. Bon j'ai jamais pris pour l'instant Volotea, j'ai toujours utilisé Ryanair ou EasyJet et dernièrement Transavia pour aller sur Paris, de Montpellier à Paris. Mais du peu que j'ai entendu de la part de ma famille ça a l'air pas mal. Donc enfin bon bref, on n'est pas là pour vanter les compagnies aériennes. Toujours content d'avoir mon trafic. Je vais un petit peu baisser le son. Étant donné que pour l'instant moi je suis en colin d'arc donc mon avion n'est pas allumé. Vous voyez il y a Alitalia c'est vrai, pour l'instant je l'ai laissé étant donné que Alitalia a déposé le bilan assez récemment. Et a été remplacé par Atier, un truc comme ça. Je trouve que la livrée n'est pas tellement jolie. Je préférais une fois ce d'Alitalia c'est pour ça que je suis un petit peu nostalgique et j'aime bien la livrée d'Alitalia. A Nice, c'est notre aéroport de départ. Vous voyez le terminal Mikaya qui est magnifique. C'est le terminal 2 de Nice. Bon on voit effectivement quelques avions sur le terminal 1. Mais pour l'instant, dû à la situation Covid, il est fermé. Et ils ont réuni quasiment tous les vols vers le terminal 2. On voit là-bas au fond Saint Augustin, c'est sympa. Et ce vol va nous mener dans un aéroport quelque peu épique parce qu'en plus déjà il est magnifique. Et c'est une très belle architecture. Et nous allons faire un tour à Bilbao dans le nord de l'Espagne. Donc c'est vraiment sympa parce que c'est une approche relativement difficile à faire. Étant donné que cette approche qui nous fait, je crois, poser sur la 12, nous fait faire un crochet par la mer. Mais avant de faire ce crochet sur la mer, on est obligé de passer sur les montagnes. Et donc on garde des altitudes quand même assez conséquentes. C'est-à-dire en 10 000 pieds. Normalement on va le voir quand on va allumer cet avion. Voilà un vol d'air franc, je ne sais pas où il va. Alors c'est tout simple, ça c'est de mon application Trafic Aérien. Il suffit d'aller sur la map. Il suffit de zoomer et vous allez voir que le petit avion en question est en train de bouger. C'est celui d'Air France. Et il va à Milan, il me semble. L'INAT. Oui, il me semble. Milan, l'INAT. Donc, ben voilà, moi je suis très bien content de mon Trafic Aérien. Quelques petits soucis, mais bon, sans gravité. Toujours est-il que voilà, sur Nice par exemple, les avions de EasyJet sont bien parqués sur le fond du Terminal 2. Il y a un vol d'air France qui est tout seul là-bas. Je ne sais pas si l'avion est opératif ou quoi. Mais ça, de toute façon, c'est tout simple. Vous avez ici Bruxelles Airlines avec une livrée assez spéciale. C'est vraiment sympa. Franchement, AIG, ils ont pensé à tout. Et puis voilà, comme je le dis, je le répète, comme je l'avais dit dans une vidéo, j'ai l'impression de revivre. Parce que ça fait vraiment un Trafic Aérien un peu plus réaliste que... Et puis de toute façon, les joueurs en ligne me pompèrent. Il n'y a pas d'autre mot, ça me pompèrent. Parce que bon, ça fait du grand n'importe quoi sur les terrains. Voilà, vous avez ici un bombardier CRJ de la compagnie Hop, qui est la filiale d'Air France. Ici, un vol Lufthansa. Et bon, pour l'instant, regardez, je rentre dans la cabine. C'est un petit peu le silence total. Ça fait quand même du bien. Et on est en col and dark. Donc bon, je vais quand même demander une assistance électrique. C'est quand même déjà le plus important. Grâce à ce petit plugin qui est vraiment sympa. qui s'appelle Push Back. Et on peut à la fois gérer le carburant, les passerelles ou les escaliers. En fait, ça dépend où on se trouve. Donc moi, pour l'instant, ce que j'ai besoin, c'est de l'alimentation. Ça, c'est vraiment très important. Pour... Oh, il a bugué mon truc. Bon, ça arrive. Oui, c'est très original. Bon, ne cherchez pas à comprendre. De toute façon... Voilà. C'est Flax Simulator. Et vous avez vu ça ? C'est magnifique. Il a réussi à traverser les grilles. C'est pas grave. C'est de la simulation. C'est plus un jeu qu'autre chose. Même si c'est quand même... C'est du sérieux. Voilà. Donc bon. Mon alimentation est reliée à mon avion. Je vais voir si je peux fourguer un escalier. Je crois pas que j'en ai. Je puisse en avoir un. Non. J'ai pas d'escalier. C'est un peu triste. Je vais recliquer dessus. Et vous savez, voilà. On peut ouvrir les portes avant, arrière, cargo. Ici. Donc voilà. Tout s'ouvre. Et on peut normalement embarquer les passages. Mais pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas d'escalier. Donc préparation de ce vol, je vais quand même allumer les batteries. Ça, c'est le plus important. Donc, on allume. Alors, vous allez me dire pourquoi je ne vole pas avec le Fly By War. Parce que c'est pas que l'avion, il est super bien fait. Le tableau de bord, pareil. Mais par contre, à chaque fois qu'il y a des mises à jour. Parce que je l'ai fait quand même assez régulièrement. Si j'ai besoin de voler avec le Fly By War. Et bien, c'est rempli de bugs. Ça ne tient pas les ILS. Ça ne tient pas la route. C'est... Malgré qu'on fait un plan de vol par l'intermédiaire de Sembrief. On le peaufine sur le MCDU. Et bien, il n'y a rien à faire. Donc, lui, je vais l'arrêter. Cette alarme. Elle ne peut en plaire aussi. Voilà. Ça fait du bien. Et donc, bon, allumage de l'avion. On en revient. De toute façon, on est branché avec le GPU. C'est le Ground Power Unit en anglais. Donc, c'est un groupe électrogène. Lufthansa qui s'en va. Je ne sais pas où il va. On va le voir de suite. On va zoomer. Moi, je retrouve là. Il est ici. Et lui, il s'en va à Munich. Bon voyage à Munich. Sauf que moi, je vais à Bilbaro. Alors, pour se signaler quand même. Bon, il fait beau. Mais pas besoin spécifiquement d'allumer les feux de nav et de logo. Par contre, ça, c'est très important. C'est les signaux de ceinture de sécurité et no smoking aussi. Voilà, c'est vrai qu'on a plus d'accessibilité sur le tableau de bord avec le Flybar One. Mais si c'est pour rencontrer des problèmes à chaque fois, c'est pas la peine. Donc, pour l'instant, je l'ai un petit peu boudé. Et pour ne pas me casser la tête, je vole avec l'avion d'Asobo. Donc, normalement, il m'a indiqué normalement une altitude de transition. Donc, je vais vérifier. Moi, c'est Volotea 277 Mike Juliette. Voilà. Donc, je dois monter à 13 000 pieds. 13 000 pieds qui est l'altitude de transition. Une fois que j'aurai dépassé là, mon QNH, je le mettrai sur standard. Voilà. Bon, lui, il s'en va à Milan-Linat. Air France qui s'en va à Nantes aussi. Vous avez vu, c'est quand même des trafics. Ils sont basés quand même sur des vrais plans de vol. Par exemple, saison d'été 2019 ou 2020. J'en ai de 2021 aussi. Donc, c'est vrai, beaucoup moins d'avions. Par rapport à la situation Covid. Air France qui s'en va à Orly. Voilà. Qui demande son repoussage. Donc, en plus, c'est super bien fait. Franchement, ça vaut vraiment le détour. Je vous conseille de l'installer. Si vous en avez marre de voler en réseau. Et de voir des perlimpinpin faire les papilles bouyntonnes sur les terrains. Sur les installations. Donc, Latisse. Maintenant, ce qui est bien avec les dernières mises à jour. Parce qu'il y a quand même des choses de bien. Pour l'instant, je ne demande pas de roulage en IFR. C'est qu'on peut avoir directement accès sur le métar. Donc, c'est tout ça. Vous allez sur votre petit nuage ici. Hop. Vous mettez. Vous demandez le métar. Pas besoin de le demander. Voilà. Vous mettez sur LFMN qui est l'aéroport de Nice. Et vous avez le QNH qui est ici. Ça, c'est indiqué. Ça vous indique la force des vents. Par exemple, le vent est orienté à 330 degrés. Et il est à 10 nœuds. Donc, point qu'avoc. Normalement, c'est beaucoup plus complet. Parce que ça parle de la météo. Je pense que c'est le Cergy qui s'en va à Nantes. Donc, voilà. On a dit QNH 1022 hectopascal. Ça, c'est très, très important à chaque fois de le régler. Donc, ben, voilà. Pour l'instant, il est en inch. Donc, je préfère le mettre en hectopascal pour le moment. On a dit 22. Voilà. Donc, au moins, mon QNH, il est réglé. C'est parfait. Donc, malheureusement, désolé. Les passagers devront sauter à pieds joints dans l'avion pour embarquer. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, on n'est pas en phase d'embarquement. Ça viendra dans une petite heure. L'histoire que, vraiment, que je peaufine ce vol. Ah oui. On va le voir sur le MCDU, normalement. Ou même sur la carte GPS. Donc, voilà. Décollage de la 4R. Virage sur le point. Unité Sierra-Romeo. On continue sur Delta. Unité. Puis, on va remonter un petit peu. Voilà. Ça nous fait remonter un petit peu sur le point colonne. Là, on est sur la route. Sur le point Miro. Pérusse. Donc, ça nous fait passer carrément sur l'arrière pays niçois. Et même sur les... Sur les... Sur les Alpes. Afrique. Point Finot. On est ici sur Toulouse. Voilà. Voilà. On a aussi Pau Hortès qui est ici. Alors, voilà. C'est ce que je voulais montrer. Donc, on va forcément passer sur les Pyrénées. Enfin, au bord des Pyrénées comme ça. On a un point. Je ne sais pas c'est lequel que j'ai. Voilà. C'est le point Segan qui est vraiment important. Et là, il va falloir rester vraiment dans les 10 000 pieds. Voilà. Bilbao est ici. Donc, on va rester sur les 10 000 pieds. Et on procédera à une descente à ce niveau-là. Au point Soman. Puis après, pour capter l'ILS sur la 12. Voilà. Donc, j'ai essayé hier. Moi, j'avais atterri de l'autre côté. Donc, j'avais essayé hier. Et l'ILS fonctionne parfaitement. Et toujours est-il qu'on a pas mal d'add-on. Et ça, c'est un petit peu dommage. Les ILS ne fonctionnent pas. Donc, on est obligé à chaque fois de finir à la main. Parce que bon, on peut se mettre sur le lock. Il va diriger l'avion en seuil de piste. Après, c'est à gérer à la main complètement. Bon. Mais on se retrouve tout à l'heure. Une fois qu'on aura embarqué les passagers. Et pour l'instant, on n'est pas pressé. Il n'y a que les oranges et les citrons qui sont pressés. Allez, à tout à l'heure. Bon. Mais voilà. Ça y est. Nous sommes prêts à partir. Les passagers sont embarqués. Ils ont dû prendre une corde pour monter sur la porte vers l'issue principale. Donc, bon. Bon. C'est un petit bémol de Flax Simulator. Et pourtant, quand même, l'aéroport de Nice est quand même relativement bien fait. Allez. C'est parti. Donc, on va procéder carrément à l'allumage. Donc, on ouvre les pompes évidemment. Et une fois que les pompes sont ouvertes, on va demander une clairance pour ce qu'on appelle un roulage IFR. Étant donné que c'est un vol IFR. C'est-à-dire vol aux instruments. Donc, j'ai mis un petit peu le son de la radio un peu bas. Parce que bon, c'est casse-pied. Parce que bon, il y a beaucoup de trafic. Et le trafic d'AIG, il est assez conséquent. Et bien souvent, il ne laisse pas beaucoup de place à la parole. Voilà. Donc, allez. C'est parti. Allumage de la PU. Donc, on est prêt. D'abord, on a évidemment les Beacons. Pour signaler au staff au sol que l'avion va être en opération. Alors, je n'ai pas de push-back. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. Entre-temps, il y a eu un vol de Qatar Airways. En l'occurrence, c'est un Airbus A330 qui est venu ici. Ou Airbus A350 peut-être. Il est un peu loin. Donc, on ne peut pas le voir. Et voilà. Allumage de la PU. Donc, on va décoller de la 4R. Pour un vol qui va durer tout au plus 1h10 en moyenne. Bon, s'il n'y a pas effectivement de remise des gaz. Donc, on va demander... C'est à moi de causer. Et pourtant, je suis avec ma copilote. Donc, j'accepte l'autorisation de roulage. On roule jusqu'au point d'arrêt. Piste 24 droite par la voie de circulation. On traverse la piste 22 droite. Volotea 277 McJuliette. C'est comme ça qu'on parle en aéro. En ATC. Voilà. Allez. C'est parti. On va demander un hypothétique thug pour nous repousser. Donc, on va peut-être le faire manuellement. On ne va pas voir grand-chose. Mais bon. C'est pas grave. Ah non. J'ai pas mis le vide. Bizarre. Voilà. Autant pour moi. C'est peut-être un petit oubli. C'est pas bien grave. Voilà. Donc, on enlève les foreign parking pour... Donc, il n'existe pas le thug. Malheureusement. Je vais faire cette manip manuellement. La magie des avions qui roulent à l'envers. Voilà. J'aime bien cette petite application. Enfin, quand il y a un tracteur à la rouler de nez. En l'occurrence, il faut se mettre dans une porte avec une passerelle télescopique pour que ça fonctionne. Dommage. C'est dommage. Donc, on peut donner la direction. Voilà. Donc, normalement, on doit partir dans ce sens-là. Pour aller rejoindre le taxi. Il y a pas mal de volets jet quand même. Donc, on le guide nous-mêmes. Bien évidemment, ce n'est pas notre travail à faire. Ce n'est pas notre travail. C'est les agents au sol qui s'en occupent. Et on reste normalement en communication avec le thug. Bon, oui, le tracteur si vous préférez. Désolé pour mon anglicisme. De manière à gérer les opérations. C'est lui qui va déjà bien vérifier si toutes les issues sont fermées, etc. Donc, c'est un petit peu difficile à le régler. On a un avion de Suisseur. Bon, bien sûr, Qatar Airways. On va essayer de zoomer. De toute façon, c'est tout simple. Il suffit d'aller sur l'application de AIG. Et on va pouvoir avoir ça, quoi. Bon, ça ne va pas être parfait, mon repoussage. L'opération de push-back. Ce n'est pas bien grave de toute façon. Quoi qu'il en soit, on peut arrêter le repoussage. On remet sur les freins de parking. Donc, désolé. Bon, nous avons eu à faire un tracteur fantôme. Et c'est parti pour un allumage. Un petit peu le sens. Et c'est important pour... Donc, on met le bouton sur Start. Il est très facile à allumer cet avion. Et on commence toujours par le 2. Évidemment, donc, on a nos Ecammes qui sont... Oui, parce que bon, ce n'est pas comme un Flybauer. On peut avoir toutes les... Je n'ai pas mis sur le plan de vol. On ne peut pas avoir toutes les fonctionnalités qui sont ici. On a le Bli, on a la PU. Non, on ne peut pas. Voilà, bon, on ne peut pas. Donc, on prépare ça. Donc, on met déjà l'isototrake à max. On peut verrouiller le Speedbrake, les aérofreins sur auto. On ne sait jamais. Un souci, ça peut... Ben, ça va arrêter directement la jambe. Sur la piste. Quand on est en dessous de V1, bien évidemment. Toujours la pression barométrique de mille mètres de Pascal, c'est-à-dire 30. Décimal 18 inch. Vitesse, elle est mise en auto. Le cap, il est mis en auto. Altitude de transition à 13 000 pieds pour l'instant. En vitesse verticale, on reste en auto. Donc, c'est pas mal. Bon, moi, je préfère anticiper après... Il y a plusieurs paliers à monter. Donc, voilà. Je mets à 2400. Mais ça, ce sera pour après. Et ben, je peux allumer le boiteur numéro 2. Donc, c'est parfait. Ben, j'en profite pour mettre les volets à 1. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et d'allumer, bien sûr, mes phares de taxi. À la rigueur, on peut allumer les feux d'aile, etc. Tout est bon. Deuxième moteur, il s'allume. Et on va aller gentiment se présenter sur la piste 4 droite. Je vous regarde, c'est un pas de trafic autour. Ça, c'est important. Donc, au repoussage, on n'en a plus besoin. Bon, ça, c'est un petit peu peiné. Mais étant donné que je ne suis pas sur plein écran. À un moment... Donc, allez, c'est parti. Direction l'Espagne. Et une fois que les moteurs sont allumés, ben, je me mets sur 1. Normal. On est bon. On peut être au niveau de la météo. Mais depuis un moment, ça ne fonctionne pas. Votre terrain, on ne sait jamais. Bon, ben, pour l'instant, il fait un beau ciel sur Nice. Je n'ai pas encore la direction du vent. Mais ça va m'être donné. Et nous sommes prêts, les enfants. Allez, on y va. On dessert les freins de parc. On pousse légèrement. On dit au revoir à Nice. Bon, on se centre bien. Alors, petite astuce. Quand on vole, c'est sur Arbus. Il faut savoir si on est en centerline sur la ligne jaune. Ben, il suffit simplement de se fixer là où je vous montre avec la souris, là, sur cette petite vis, là. Ben, ça me permet de savoir si on est vraiment... Si la roulette de nez, pardon, me suit. Alors là, c'est normal. On va traverser. On va traverser une piste. On est bien là. On n'a pas besoin. Eh oui, c'est sur la droite. Et voilà. J'ai le soleil en face de moi. Donc voilà. Bon, j'ai aussi cette porte. On n'est pas très, très loin de la piste qui sert à décoller. Bon, je ne me suis pas cassé la tête. Je n'ai pas rajouté le... On va ralentir un peu quand même. Et se mettre un petit peu en centerline. Ça va. Je n'ai pas de monde devant moi. Je ne sais pas comme la dernière fois sur le Francfort. Je me suis retrouvé dixième en attente pour décoller. Ça a été plutôt long. Et ce qui avait occasionné un truc comme 20 minutes de retard. Bon, je n'ai pas chargé... Je n'ai pas réinstallé sur mon fichier Community toutes les... Tous les petits add-ons qui sont... Sur les alentours de Nice et tout, ce que je sais. Elles sont un peu lourdes. Et nous arrivons sur la 4 droite, normalement. Un petit bout de frein. On va attendre gentiment. Ce qui peut avoir quand même des avions en étapes. Ce qui va me permettre de... Bien évidemment, de... Demander une clairance. Il fautミ generates du slipisme sur le slipisme. On va faire des décapades plus tardes. Déc needless in visibly bien plus tardes. Une tendance plus timid pelouss pris 매́ant plus tardes. 17 ou 30 18 autorisé au décollage piste 4 droite volotée à 277 mc juliette le plus important à faire c'est d'allumer les verres d'atterrissage les strobos un petit peu de vent attention un petit peu de vent au départ donc on est bon je vais reculer légèrement pour avoir un visu sur l'horizon artificiel d'ailleurs j'ai oublié de mettre aussi le flag director ça c'est important et gentiment je me mets en centerline sur la piste c'est de rouler un petit peu au pas quand même vous avez vu ce qui m'attend en face de moi donc voilà c'est pour ça qu'en général il faut faire un belle boucle on est prêt à décoller on a fait sa checklist je ne voulais pas soumise mais elle a été fait mentalement parlant on va aller petit 40% on se met en flex la vitesse c'est normalement de rotation à 240 on va passer 80 nœuds c'est qu'elle est l'annoncé on essaye de rester plus ou moins dans centerline mirois re-tête c'est parti gentiment et on peut rentrer les trains d'atterrissage pour l'instant on reste et on commence à tourner vous avez vu il y a du vent il y a du vent et ça c'est surtout pour éviter le relief qui est juste en face et de manière à reprendre ma route normalement on passe en automatique en pilote automatique lorsque on a dépassé les 2000 pieds donc la montée est bonne mais je peux quand même réduire me mettre en flex voilà donc je redresse et maintenant je peux me mettre voilà je suis sur clean c'est parfait pas tout à fait là on est bon donc voilà ça fait monter un petit peu la vitesse et on rejoint notre route je suis passé en automatique une fois que j'ai dépassé mes 2000 pieds pour l'instant ça va je suis à 180 nœuds donc je laisse toujours mes volets à 1 et c'est à la petite lettre S qu'il faut monter hop voilà et là on va prendre un petit peu de vitesse on dit au revoir à Nice on voit le plus fort là-bas au fond tout à fait là-bas c'est le menton en abo toujours à mon train de monter à notre attitude de transition qui est de 13 000 pieds qui a été fixé à 13 000 pieds suivant mon plan de vol et suivant les instructions de la TC laisser baisser un petit peu le nez ça sera plus sympa alors on vérifie bien on est monté à 5 500 pieds pour l'instant on laisse toujours les phares d'atterrissage allumés on peut commencer à éteindre les phares de taxi les fédèles voilà et la BU on peut l'éteindre mais non on n'en a plus besoin belle journée sur Nice il fait beau alors je vais certainement croiser alors ce qui est pas mal avec le trafic AIG c'est que voilà on peut voir on peut déjà bien anticiper en regardant s'il n'y a pas des avions autour il y en a un qui est ici qui est en mode hippo il y en a un ici qui est en train de se poser alors pourquoi dans l'autre sens j'en sais rien il vient de Roumanie il vient de Roumanie donc voilà ça permet de checker à savoir où sont ces avions et ça nous dit à l'altitude où ils se trouvent ça lag un petit peu c'est normal voilà un joli plan avec l'hippodrome de Bandeulieu on voit ici Saint-Augustin et on va on va quand même passer un petit peu sur les Alpes pas trop je crois que même on va passer à travers mon village on peut le voir sur la carte GPS on est monté à 10 000 pieds donc maintenant on peut se permettre d'éteindre les phares d'atterrissage les strobeaux eux restent en place il n'y a pas de nuages donc il y a un tueur qui a décollé derrière moi peut-être j'en sais rien j'ai vu personne tout à l'heure mais voilà le trafic il est autant au sol que dans le ciel donc ça nous permet d'avoir par moment des alertes au trafic on va remettre un peu notre carte GPS est-ce qu'on peut on peut zoomer hop et en même temps nous ça nous permet en allant sur sur le trafic contrôleur ça nous permet de voir par où on passe par exemple là notre avion est juste au-dessus d'un village qui s'appelle le Bar-sur-Loup vous avez le pont du Loup donc normalement suivant la route je suis en train de regarder hop je vais dézoomer ici ah ça va nous faire monter assez loin quoi sur le point Pérus voilà j'arrive à 13 000 on monte niveau de vol le 260 on dépasse pas la vitesse de 210 nœuds volotée à 277 McJuliette allez 2 260 normal il y a du relief un petit peu de mal à ce mettre voilà c'est pour ça j'ai bien anticipé de mettre ma vitesse verticale à 2400 pieds par minute c'est quand même raisonnable pour une montée peut-être un peu trop mais bon ma route elle est quand même relativement courte oui je pense qu'on va passer dessus mon village c'est 20 qui se trouve ici même peut-être un petit peu plus un petit peu plus au-dessus voilà regardez-moi ça c'est vrai que du côté graphisme c'est quand même hyper réaliste voilà on a un moindre détail sur les montagnes après il y a des petits correctifs assez sympa qui me permet de par exemple on avait on avait le pas le Pic Saint-Loup je veux dire on avait le Mont Ventoux qui était assez sommairement représenté bon là il y a un petit add-on qui me permet d'avoir le Mont Ventoux dans tous ses détails j'espère peut-être ces quatre on nous mettra le Pic Saint-Loup aussi parce qu'il est pas mal c'est un rocher assez particulier la neige est au rendez-vous on est en montée au niveau de vol 260 c'est-à-dire 26 000 pieds c'est indiqué ici on est bon voilà ici on a toute la route donc on se dirige sur le on est sur le point Amirot donc on se dirige sur le point Pérus qui lui va nous faire redescendre et donc là ça va nous faire monter certainement jusqu'à Dignes de Dignes on va légèrement descendre voilà on va passer du côté de Uzès du côté des Cévennes d'ailleurs la minime qui est ici et après donc après on va rejoindre Pau on va passer sur Toulouse d'ailleurs et on va arriver on va survoler Pau-Horthès voilà c'est pour ça que c'est super bien voilà par exemple on est ici on sait très bien que sur le parc national des écrins il y en a un qui vole donc on se renseigne c'est Speedbird quand on connait les codes les calls signes des compagnies aériennes Speedbird c'est British Airways lui se trouve à 14 999 pieds bon allez 15 000 pieds voilà et sa vitesse est de 305 nœuds donc et lui va sur Nice c'est pour ça qu'il est à cette attitude donc il est en train de descendre alors que moi je suis ici donc on va pas se croiser forcément il y en a un qui est ici alors lui je sais pas il nous a fait il est allé à Toulon c'est un vol Transavia qui vient de Rotterdam d'ailleurs EHRDC Rotterdam donc il vient de Rotterdam et il est en train de faire sa boucle je sais pas que c'est bon ben ça c'est des choses qui arrivent c'est des petits bémols de l'AI Trafic voilà bon des turbulences pour l'instant j'éteins pas le le signal d'attacher les ceintures je le laisse je le laisse allumer par contre voilà une fois que j'ai passé la vitesse de transition pardon ben je me mets sur standard et c'est ce qui va plus ou moins faciliter la montée ça va rectifier quand même que la pression n'est pas la même il y a quand même de la neige un peu partout voilà vous avez vu j'ai encore Cica 254 je sais pas où il se trouve et lui à mon avis il se pose pas je pose pas à Nice ça c'est le speedbird qu'on a vu enfin le British Airways qu'on a vu tout à l'heure bon attention aux turbulences bon ça c'est normal quand on traverse des zones montagneuses c'est assez fréquent que de se faire turbuler un petit peu les ailes c'est magnifique de la neige de partout dans les sommets alors tout à fait au fond je sais pas pardon tout à fait au fond je sais pas si on voit le mont blanc non on le voit pas et puis c'est couvert il y a une belle couverture nuageuse bon voilà l'avantage avec le Fly Bower c'est vrai c'est qu'on a la tablette on peut avoir accès directement à son plan de vol et tout et non ça c'est pratique le problème c'est que je rencontre tout le temps des problèmes des problèmes des problèmes avec cet add-on ils sont en train de sortir l'Airbus A380 qui j'espère sera aussi magnifique que le Fly Bower mais j'espère ne pas rencontrer les mêmes problèmes que j'avais auparavant donc ah oui un truc que j'avais complètement oublié c'est de remettre les speed brakes c'est à dire les aérofreins tranquilles voilà à leur place on n'a plus besoin et justement on peut en avoir besoin parce que si on est trop rapide à un moment donné et ben ça nous sert à faire freiner l'avion on monte au niveau de vol 340 volotée à 277 max juliette on va me faire monter trop là bon ben je vais l'écouter voilà et niveau de vol 340 ce sera notre altitude de croisière qui ne va pas durer longtemps d'ailleurs parce que dès qu'on va arriver sur Toulouse on va gentiment commencer à descendre par palier bon ça c'est un peu pénible cette histoire le problème c'est que je n'ai qu'un écran et voilà on entame un petit virage je vous laisse admirer le paysage et de toute façon quoi qu'il en soit on va se retrouver au moment de la descente et on passe au dessus de Saint-Auban voilà donc le virage c'est fait au dessus de Saint-Auban on pensait que ça allait être digne mais non non pour l'instant on est toujours en montée on est orienté à on a le cap qui est branché sur 260 il va à 260 vitesse elle est de 240 c'est normal on est en montée mais puis de toute façon quoi qu'il en soit on va arriver dans les 310 320 nautiques euh nœud pardon qui fait que on va aller un peu plus vite après on peut gérer la main voilà allez on se retrouve tout à l'heure juste à la descente mes chers amis je tiens à vous avertir que nous sommes en train de faire notre descente initiale sur euh l'aéroport de Bilbao hein qui porte le le code OACI LEBB voilà bravo bravo alors voilà comme je vous ai expliqué tout à l'heure voilà la descente qui se fait initialement à 10 000 pieds alors pour ça euh pour savoir en quelle altitude on doit se trouver euh minimum c'est ici vous voyez c'est pour ça que je vous ai dit que le point CK mais était important c'est qu'il fallait arriver euh à l'altitude de 10 000 pieds à ce niveau là c'est marqué là donc pour ceux qui pratiquent FLAX simulator vous avez ce petit bouton qui est ici qu'on appelle les contraintes et ça vous désigne déjà toutes les altitudes à prendre suivant votre approche donc euh pour l'instant on n'est pas encore en approche on est euh non un petit peu trop vite quand même ouais c'est normal j'ai mis à vitesse verticale assez conséquente et vous voyez bon voilà le truc qu'il y a c'est qu'il faut rester à 10 000 jusqu'à un certain moment pour la simple et bonne raison c'est que ben on est en fin des Pyrénées de la chaîne des Pyrénées voilà l'avion se met à tourner pourquoi ? parce qu'il essaye de retrouver sa route bon c'est un petit peu triste avec l'approche qu'on va faire pour la simple et bonne raison c'est que en se posant sur la 12 et ben on passera sur la ville mais on la verra un petit peu à hauteur alors que l'approche de l'autre côté est vraiment plus intéressante parce qu'on passe quasiment au dessus de la ville enfin de ses environs et beaucoup de zones industrielles dans le coin et voilà donc bien évidemment il faut toujours régler son altimètre en fonction de tous les éléments qu'on vous donne alors ce que je vais commencer à faire c'est déjà faire freiner mon avion donc je mets mes aérofreins les petites plaques qu'on voyait ici là sur chaque aile voilà qui se lève ça fait freiner mon avion parce que 320 je suis quand même un petit peu rapide et je pense que c'est le mieux à faire donc j'ai entamé ce virage j'espère rester sur la bonne route on va voir ça oui il est en train de rattraper la route donc effectivement on va passer sur les environs de Bilbao mais par contre on va laisser l'aéroport à un moment donné on va aller directement dans les montagnes c'est pour ça qu'on va rester sur cette attitude de 10 000 pieds je pense que c'est bien moi déjà je vais anticiper la chose je vais allumer les phares d'atterrissage voilà les strobo c'était éteint non 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 c'était bon j'allume tout ce qui va me servir à l'atterrissage c'est à dire les feux d'aile les feux de taxi pour le roulage donc on entraîne tout doucement d'arriver donc voilà on est encore à 280 les aérofreins je n'ai plus trop besoin voilà bon pourquoi il continue en vitesse gérée à aller à 320 je ne comprends pas je devrais être normalement un petit peu moins un petit peu moins là je suis un peu trop rapide bon déjà je vais un petit peu régler un petit peu remonter c'est la vitesse verticale voilà là je descends à demi pied donc j'écoute les instructions je suis en approche c'est pénible il y a plein de points c'est au point de 0 qu'on va comment dire il me fait descendre un truc que je comprends pas c'est qu'est-ce que c'est à moi qu'il s'adressait ou c'est moi qui me suis planté oui c'est à moi il m'a demandé de descendre non il me demande de monter à 260 il est fatigué lui ah non je t'ai pas c'est normal oui il me fait descendre à 4000 pieds alors qu'on va repasser à un moment donné sur les montagnes bon écoutez je veux je vais suivre ces instructions il fait un petit peu nuageux au niveau du vent on en est où là au niveau du vent on est il est orienté à 63 degrés et c'est un monde est non est et je suis un petit peu poussé par le vent il est à 34 nœuds c'est à dire à peu près 62 km 65 km donc voilà donc voilà je descends une vitesse un peu plus raisonnable donc pourtant je suis pas arrivé au point des seules le point des seules est ici non pas que je suis loin des installations parce que je vais passer juste à côté mais je vais faire un crochet par la mer qui fait que normalement sur le point de saumann je devrais arriver à mon star oui oui mon star donc un 7300 pieds donc il est bien vérifié au niveau de pour l'instant il n'y a rien tant vérifié visuellement ce qu'il en est parce que justement le crochet qui est ici m'inquiète un tantinet donc 4000 pieds je trouve que ça fait un peu trop bas alors que normalement j'arriverai on devrait voir l'aéroport de Bilbao si les nuages nous le permettent bien évidemment le terrain je sais qu'il est là-bas on le voit ici le terrain seulement je dois me poser sur la 12 alors bon écoutez je vais suivre les instructions mais moi c'est qui la petite chose qui me chipote c'est que effectivement il y a du relief par là où je vais passer on le voit bien ici on peut mettre même les insolites à savoir voilà du relief qui est ici je vais passer sur d'autres reliefs ici rejoindre la mer je comprends basse tête descente à 4000 pieds je saisis pas à moins que les reliefs sont beaucoup plus bas par rapport aux montagnes d'où on vient ça c'est certainement possible mais justement non parce que bon là on arrive à 5000 pieds voilà vous avez Bilbao qui t'a fait au fond moi j'ai pas la ville de Bilbao mais et on va passer carrément sur les installations moi j'aime bien cette approche parce que directement on vient de la montagne et on se pose sur l'aéroport vous allez voir il est très très beau comme aéroport il est vraiment vraiment très bien fait une petite scène gratuite qu'on peut s'entroyer sur le site flaxime .to.com qui est vraiment très bien et qui est alimenté par nombreux développeurs amateurs vous avez vu c'est assez marrant ce terminal c'est vraiment sympa bon il n'y a pas beaucoup de monde tant mieux ça ça me rassure il y a deux avions par contre moi ce qui m'intéresse c'est à savoir c'est qu'il y a en étape non ça va lui il ne va pas il ne va pas à Bilbao voilà donc on entame notre virage je regarde un petit peu c'est chaud quand même c'est par moment il ne faut pas trop écouter les instructions de l'ATC imagine flag simulator survol de la ville de Bilbao c'est en front de mer de mer pardon bien évidemment grande ville il y a même les arrêts Betzoc elle n'est pas si grande que ça mais elle s'étale bien quand même bon voilà ça c'est ça c'est ce qui m'inquiète un petit peu cette route me fait passer sur des sommets alors il suffit qu'il y ait un petit peu de vent pour l'instant orienté 35 donc je le vends derrière moi voilà c'est ça le problème c'est que bon on nous fait passer au dessus de ces sommets c'est très joli d'ailleurs on a l'impression de faire du VFR mais voilà je trouve que ça n'a pas de crédibilité qu'on descende quand on est au point sommet ça oui ça c'est sûr d'ailleurs hier quand j'ai fait le vol ce vol d'essai entre entre Caen et Carpiguet en nord de la France en Normandie et Bilbao ben je suis resté à à une attitude quand même de Timu Pied et bon pour l'instant ça a l'air d'aller je dis bien pour l'instant ça a l'air d'aller l'approche bon là c'est tout à fait normal que nous annoncent 2500 pieds pour la simple et bonne raison c'est que ben juste en dessous voilà on passe non loin des montagnes il y a encore quelques quelques sommets à franchir et je vous garantis qu'avec la couche nuageuse c'est pas évident voilà donc pour l'instant je reste bon Ca brode pas trop du nez mon avion c'est sympa ouais bon je passe je passe non loin des sommets mais bon là quand on voit celui-ci ah ouais et pourtant voilà j'écoute les instructions de l'ATC donc voilà j'entame mon virage sympa quand même c'est vraiment sympa mais c'est un peu flippant quand même bon c'est pas les atterrissages à paro mais bon sachez que je l'ai fait je l'ai tenté et croyez moi que c'est vraiment vraiment très chaud surtout que c'est un aéroport qui est basé ceux qui connaissent pas paro ça se trouve dans le petit état enfin dans le petit royaume de boutan qui je le rappelle pour avoir un visa pour aller passer des vacances dans ce royaume ben je vous garantis que ça coûte une blinde je crois que c'est un truc dans les 5000 euros un truc comme ça c'est énorme pourquoi ? parce qu'ils veulent limiter le tourisme mais ça je trouve que c'est vraiment pas mal bon on n'est pas pour l'instant en boutan on est sur les massifs montagneux de la chaîne des Pyrénées de l'Espagne et on se concentre je sais pas si on peut avoir le méta je sais qu'hier je l'ai pas eu on va voir ça yes c'était celui de Nice non mais ça c'est les compots des voileaux des Boteaux qui est à 13 nautiques et les méta de toute façon on change de bon toujours est-il que j'ai passé le plus gros c'est quand même vraiment flippant je pense pas que ce soit dans la réalité quand même je vérifie sur mon écran à savoir il y en a un qui est en train de tourner il y en a un qui est au sol EasyJet qui lui devrait aller à à Manchester je crois d'ailleurs lui il vole il est à combien d'altitude de lui 1790 pieds ah oui je pense qu'il se pose à Santander je pense le code OACI de Santander bon allez je vais tomber un volet je pense que ça sera raisonnable ça va me faire légèrement tomber la vitesse normalement la flèche il indique le bas c'est pas mal je vais commencer à me préparer à faire l'approche finale c'est sur la mer ça va être sympa ouais c'est chaud quand même c'est vraiment vraiment chaud et déjà mettre mon écran sur voilà l'ILS fonctionne il est là on va dire si c'est par l'agentable qui sont là je vais enlever le terrain parce que ça manque plus qu'autre chose et je vais commencer à condisciper de mettre en LS je suis sur le système d'approche c'est ouais ça me surprend ça on est en train de rafler plus ou moins les montagnes bon on est peut-être mis au dessus mais bon c'est quand même assez assez choquant quoi ça pour l'instant normalement je devrais toucher à rien du tout c'est tout à fait de faire un vrai check on est monté à 4000 ça va faire remonter à 4000 donc 200 c'est pas mal pour l'instant alors il y a un petit village qui se trouve en bord de mer je connais pas le nord de l'Espagne j'arrive sur Centandaire non pardon autant pour moi je pense que c'est un petit village en question c'est sans tous c'est un petit gros désolé mon espagnol il est vraiment tout pourri donc peut-être non c'est ça qui est pas mal avec l'application du trafic aérien pour l'instant ça va le ciel il est clair il n'y a personne qui se pose ou des fois ça me le fait il y a des avions qui se posent de l'autre côté non non je suis en train de passer sur Castro de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté sympa c'est pas très grand un petit port ça a l'air plus un village de vacances c'est vraiment sympa bon on est fini d'admirer le paysage donc on va se mettre sur l'oc on est bon petit crochet par la mer vraiment sympa tout est pareil checklist les landing light 7 sur on strophes 7 sur on APU on peut l'allumer d'ores et déjà 7 sur on flap tube on on peut l'emballer flap tube on est bon voilà c'est marrant ça désolé donc normalement on devrait se mettre en approche voilà et la descente se fait donc on tombe les volets lui on le met armé c'est parfait elle est full on sort les trains d'atterrissage on est pas très loin des installations et nous voici au dessus de Bilbao et les éoliennes c'est pas bête ça on a plus besoin désolé fausse manip et la descente se fait ben voilà donc l'ILS a bien fonctionné même sur la 12 c'est génial on se prépare à l'atterrissage mes chers amis donc je ferai un tuto je crois que je l'avais dit dans l'autre vidéo mais il est fatigué lui je suis en approche vous avez vu les incohérences qu'il y a à propos de de flag simulator c'est incroyable je suis en approche finale l'ILS a fonctionné la preuve quand on regarde sur mon écran ici le petit losange c'est le vorlock c'est le lock j'ai passé en transition on approche au moment où ce petit losange qu'on appelle le glide il veut dire glisser en anglais voilà donc je peux pas mais il est ils sont vraiment fatigués vraiment un problème il est cette plage sympa dans le coin c'est vraiment sympa ben baby leaders in Espagne en Espagne c'est que je dois aller à Malaga au mois de mai justement pour faire un événementiel je parle vraiment très très peu l'espagnol ça me concerne ça n'a aucun rapport avec l'aviation allez ben pour l'instant ça a l'air un petit peu quoi que j'ai un vent qui me pousse donc j'ai l'impression que mon avion est en train de lutter contre le vent qui est quand même pas très méchant mais à peu près 25 km heure bon quoi qu'elle est aussi sympa l'approche sur Bilbao côté mer c'est vraiment sympa écoutez je découvre en même temps que vous elle est vraiment sympa donc je me prépare ah effectivement vitesse elle est de 140 nœuds c'est une bonne vitesse d'approche bon ça la gagne un tout petit peu parce que c'est ça 1,000 check déjà on va passer en là ça ira bien ah j'ai le joystick quasiment en main pour l'instant je laisse s'approcher il y a des arbres en face vous allez voir elle est vraiment vraiment sympa donc déjà on va faire cet atterrissage par contre oui je vais me mettre en max voilà je pense que c'est mieux ça va l'aider parce que la piste elle est pas excessivement longue je pense qu'ils ont je pense qu'ils ont leur maison en dessous 500 check oh oui on va s'exprimer en français on est bien on est bien toc toc dans l'axe de piste plus ou moins 500 check pas son pied check autopilote désengage tout on presse un peu on rétablit un peu on essaie de faire son arrondi c'est un peu délicat hop là je me suis posé un peu à côté bon un peu sévère l'atterrissage franchement je me donne une note de 4 sur 10 voilà donc qu'on est arrivé river s'en enlève on les enlève quand on est à 60 on peut désengager je rentre je le fais sur le clavier directement je rentre les volets je rentre les aéros freins c'est pas il est on est notre porte ça va ça c'est des atterrissages quand même un petit peu mouvementé on avait quand même un petit vent qui nous poussait en travers donc à mon avis j'ai dû prendre quelques petits crosswind à l'arrivée pas très méchant j'ai vu pire est-ce que je peux avoir ouais je vais régler le sol je vais demander une porte voilà on a sorti quelle porte elle allez on y va on a tout rangé c'est parfait on a éteint les phares d'atterrissage et les strobots une fois qu'on sort de la piste ah mais vraiment bien quoi c'est voilà le vol était vraiment sympa donc effectivement je suis passé juste au dessous du vigant j'habite au vigant d'ailleurs on est passé sur le dev aussi après ça a été en direction de Toulouse Toulouse on était à 33 000 pieds donc on a comment dire je pensais qu'il fallait tourner de Toulouse j'ai commencé ma descente parce qu'on était à 33 000 pieds palier par palier jusqu'à arriver à 17 000 pieds au fameux point que je vous ai dit tout à l'heure qui était important je ne rappelle plus lequel que c'est il y en a tellement et donc pour l'instant ça a été à part que c'était pas terrible là l'histoire de il y a deux avions seulement c'est marrant ah oui voilà je vais m'arrêter parce que je cherche ma porte je crois qu'elle est juste là d'ailleurs regardez c'est franchement bien fait c'est vraiment très beau ah bah elle est là ma porte elle est juste là bon c'est vrai que le marquage au sol il n'est pas terrible normalement sur la fameuse bande jaune il doit y avoir des intersections qui signalent les portes mais bon je crois que j'ai un comité d'accueil là-bas et je pense que c'est là en général quand il y a des avions non non franchement il est très très beau je sais pas quel architecte a fait cet aéroport moi je le trouve sublime c'était vraiment oui c'est ici bienvenue dans ma porte donc on va tout doucement c'est là il faut vraiment rouler au pas je baisse un petit peu le nez parce que des fois on a du mal à voir notre cher ami on va te pas trop freiner bon léopard mon cher ami il te manque un bâton voilà bon ben il a servi quasiment à rien notre ami là c'est pas grave je crois que le pont je l'ai ébloui avec les les phares de taxi le pont mais tout en même temps désolé autant pour moi oh mais les freins de parking tac on éteint les moteurs ah bon ça c'est normal il va me dire oui continuez donc 1h22 de vol je me dis 1h12 ou 1h15 je crois ou voire même 1h10 toujours est-il que nous sommes bien arrivés à Bilbao il faut pas la température il faut pas la température bon ben de toute façon c'est l'hiver oui j'ai besoin je sais pas si ça fonctionne dans certains aéroports ça fonctionne on va voir ça non ça fonctionne pas du tout malgré que la scène est très jolie par contre oui très intéressant c'est l'alimentation ah si ça a l'air de fonctionner aussi autant pour moi que je suis mais dix ans on va demander l'alimentation est-ce qu'elle est l'alimentation oui bon là on le sait que la porte est ouverte mes chers amis ça y est nous sommes rendus on va demander l'ouverture de la porte arrière pour les bagages voilà l'escalier c'est pas la peine est-ce que le GPU il est pas branché donc on va l'appeler j'avais oublié c'est bizarre ça j'avais arrangé les volets ah c'est marrant ça bon ça c'est des petits bugs aussi c'est pareil KLM il n'était pas tout à l'heure et elle se retrouve ici donc voilà on libère nos chers passagers ce vol a été passionnant on a mis une heure plus d'une heure vingt pour y aller ça va on a R Europa qui est ici pour savoir où il va celui-là vous pouvez voir on peut se mettre sur l'aéropat tac lui il va à Madrid voilà un un ombraire 195 moi je suis ici à côté j'ai énormément KLM qui lui va à Amsterdam et au fond Easy Jack qui lui s'en va à Manchester voilà mes chers amis avec un gros panneau Bilbao marqué dessus regardez comme c'est beau c'est puis la scène je l'avais vraiment vraiment bien faite quoi vraiment c'est vraiment bien réussi il y en a qui arrivent à faire des des beaux trucs bien meilleurs que les développeurs de l'aérosoft d'ailleurs ici cette CLS fonctionne dans cet aéropat se fonctionne beaucoup de add-on voire même payant dont j'en ai quelques-uns ben ça ne fonctionne pas du tout voilà sur ce je vous laisse en Espagne et moi je vais réitérer mes obligations professionnelles à savoir ma planche à dessin et j'espère que vous avez passé un agréable moment ma compagnie et Volotea vous remercie d'avoir choisi notre compagnie pour votre nouvelle escapade aérienne sur ce je vous embrasse bien fort à bientôt ciao ciao ciao